Le premier tome d'un manga On va se pencher sur le premier tome de la nouvelle série de Tsutomu Nihei, ApoSims. Alors avant toute chose, je tiens à dire un petit mot sur l'édition. Alors le manga est donc paru chez Glena. Et c'est vrai que moi personnellement, je ne suis pas fan du tout de ce nouveau style d'édition qu'ils avaient annoncé il y a pas mal de temps maintenant. J'avais fait une vidéo à l'époque là-dessus. Donc voilà ce qu'on peut faire maintenant avec les mangas de chez Glena, mais aussi de certains autres éditeurs. Donc un papier extrêmement fin, un papier extrêmement souple. Alors certes, ça peut être pratique le jour où on déménage et on a des centaines de mangas à trimballer. Mais c'est vrai que moi, je n'aime pas ce sentiment d'avoir entre les mains un produit très cheap, autrement dit un produit médiocre ou bas de gamme. Certes, il est très léger, mais cette ultra souplesse fait que moi j'ai plus la sensation d'avoir à la limite un magazine entre les mains plutôt qu'un livre. Je sais que c'est totalement subjectif, mais je tenais quand même à dire un mot là-dessus. Et c'est dommage, je trouve, surtout qu'il y a d'autres éditeurs qui font des efforts pour nous fournir des éditions vraiment, certes, un peu plus chères, mais qui ont cette qualité de produit vraiment finie, solide. Je pense au Lézard Noir, je pense à Cornelius, etc. C'est pas pour bâcher Glena nécessairement, mais je tenais à parler de cet aspect-là avant tout. Ce premier tome vient juste de sortir, début novembre, et c'est un manga qui date de 2017 au Japon. Donc c'est assez récent, et c'est donc de l'auteur Tsutomuniei, à qui l'on doit, entre autres, le fameux Blame, dont j'ai parlé d'ailleurs très très récemment sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Blame, je vous mettrai un lien dans la description, je vous invite à aller voir ceux-là. Tsutomuniei, c'est également l'auteur de Biomega, de Knights of Sidonia, peut-être que certains d'entre vous connaissent Knights of Sidonia, parce que c'est son manga le moins ancien, et que c'était aussi peut-être le manga le moins hermétique, le moins étrange. Alors, ApoSims, de quoi ça parle ? Eh bien, c'est un manga de science-fiction, comme on pouvait le deviner avec cet auteur, puisque c'est son style de prédilection. Et dans ce premier tome, dès le départ, on nous explique que ApoSims, c'est un astre artificiel qui fait 120 000 km de diamètre, et l'histoire commence 5000 ans après une guerre, après la fin d'une guerre. Cet astre se compose de trois parties, en son cœur, protégé par une méga structure, vous avez les éléments qui permettent de contrôler entièrement l'astre, c'est donc le cœur de l'astre dans tous les sens du terme, mais c'est également l'endroit qui est inaccessible par tous les gens, ou par toutes les choses qui se trouvent à l'extérieur de ce cœur. Autour de ce cœur, il y a une couche supplémentaire, qui est là où habite, et aussi c'est l'endroit contrôlé par un empire, une espèce d'empire un petit peu à la Star Wars, pour schématiser grossièrement, mais c'est la force militaire, en tout cas, de cet univers. Et puis la troisième couche, eh bien, c'est tout simplement la surface de l'astre, qui est plus ou moins un no man's land, un endroit relativement désertique, froid, où il neige à priori en permanence, recouvert de neige, recouvert de ruines, de vestiges, etc. Et c'est à la surface que nous avons les habitants qui ont l'air, en tout cas, les plus normaux, les plus humains, et qui se contentent de survivre en cherchant de la nourriture, et qui habitent dans des petits villages à l'aspect troglodyte. Voilà, ça c'est pour le contexte, mais que se passe-t-il dans ce manga ? Eh bien, au tout début, nous suivons un groupe qui appartient aux habitants de la surface, ils sont en train de chasser, de cueillir, enfin, bref, de chercher de la nourriture dans ce monde relativement désertique, lorsqu'ils voient au loin une jeune fille, ou en tout cas ce qui semble être une jeune fille, être poursuivie par deux soldats de cet empire. Pour sauver la jeune fille, ils vont s'interposer, et ils vont aller jusqu'à tuer les soldats. Ils vont ramener la jeune fille à leur village. Malheureusement, cet acte de gentillesse, voire de bravoure, va se retourner contre eux, et l'empire, évidemment, va prendre note de leurs actions, et va se diriger vers leur village, afin de les attaquer, et surtout, afin de récupérer cette mystérieuse jeune fille. Mais un élément très important se rajoute à tout ça, effectivement, dans cet univers, dans ce monde, ou en tout cas sur cet astre, il y a une espèce de maladie étrange, une espèce de contagion étrange, qui fait que beaucoup de gens se transforment en marionnettes. En tout cas, c'est le terme employé dans l'histoire. Quelle est cette affection, quelle est cette maladie ? Eh bien, ce sont des gens qui se transforment en des espèces de cyborgs, mutants, voilà, c'est un peu difficile à expliquer, et surtout, dans ce premier temps, on n'a pas encore toutes les clés de compréhension. La plupart des gens qui sont atteints par ce mal ne survivent pas, à l'exception de quelques personnes qui, lorsqu'elles se transforment en marionnettes, eh bien, elles ne sont plus humaines, mais elles acquièrent des certains pouvoirs, notamment pour se battre. Donc, au travers de tout cet aspect concernant les marionnettes, eh bien, se rajoute un aspect qui fait penser un petit peu à des histoires de super-héros, ou en tout cas, moi, étant un vieux de la vieille, qui m'a rappelé notamment l'animé des années 90, Giver, les plus vieux d'entre vous sauront de quoi je parle. Voilà, je vais m'arrêter là pour le synopsis, mais qu'en est-il du dessin ? Eh bien, pour ce qui est du dessin, le manga a la spécificité d'utiliser presque exclusivement le blanc. C'est-à-dire, il y a très 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 peu de moments ou de personnages où on voit du noir, c'est-à-dire des personnages tout simplement avec de l'encre noire. On a quelques personnages qui utilisent du gris, mais la plupart des personnages et des décors, c'est du blanc. On a l'impression que le dessin n'est pas rempli d'encre, d'une certaine manière. C'est assez étrange, il faut s'habituer. En tout cas, ça a le mérite d'être original. Potentiellement, ça peut dérouter, parce que ça peut laisser l'impression que le dessin, d'une certaine manière, est inachevé. À plus forte raison, parce que l'auteur n'appuie pas du tout ses traits, et le dessin, dans l'ensemble, donne un petit peu l'impression d'être un croquis par moments, un dessin en cours de fabrication, si je puis dire. Toujours en parlant du dessin, on reconnaît immédiatement le style de Tsutomuniei, parce qu'il nous offre pas mal de cases où on aura une mise en avant des décors par rapport aux personnages. Donc on a des plans larges, des pleines pages, où on voit les personnages comme étant vraiment minuscules, et il est évident que le focus est fait sur l'environnement, sur le décor, que ce soit des scènes plus ou moins désertiques, ou des scènes dans des bâtiments. Cher à lui-même, l'auteur nous offre aussi une de ses thématiques, qui est celle de la fusion des corps, donc les corps avec les machines, les corps avec la technologie. C'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans ses mangas, et une fois de plus, ici, il nous offre une belle tranche d'imagination, notamment au niveau de la représentation de ces fameuses marionnettes, et aussi de la transformation de certains humains en marionnettes. Alors avant de répondre à la question, est-ce que ça donne envie de lire la suite, est-ce que ça donne envie d'acheter la suite, je vais vous proposer mes points positifs et mes points négatifs pour ce premier tome. Alors mon premier point positif, ça peut paraître comme une évidence, mais pour moi, c'est le plaisir tout simplement de retrouver Tsutomu Nihei, car c'est un auteur à part, je pense, dans le paysage des mangas. C'est un auteur dont on n'entend pas forcément souvent parler, c'est un auteur qui a l'habitude de produire des œuvres assez hermétiques, qui ne sont pas vraiment populaires, en tout cas qui peuvent avoir une popularité dans des niches, mais qui ne sont pas forcément populaires aux yeux du grand public. Donc quand on annonce qu'il va y avoir un nouveau manga de Tsutomu Nihei, moi ça m'intéresse. Un autre point positif, même si ça peut quand même prêter matière à débat, vous allez voir pourquoi, c'est le fait que ce manga soit beaucoup plus bavard que les mangas précédents de l'auteur. C'est vrai qu'avec Tsutomu Nihei, on a l'habitude d'avoir des mangas vraiment cryptiques, qui ne se reposent pas du tout sur le texte, mais qui se reposent beaucoup sur l'architecture, sur l'action, au détriment du texte. Ici, pas du tout. Dès le départ, dès les premières pages, on sait où on est, on sait quand on est, toutes les factions, tout est expliqué, il y a beaucoup de dialogues, donc j'ai envie de dire comme dans un manga entre guillemets normal. Donc d'un côté, je vois ça comme quelque chose de positif, parce que ça rend le manga beaucoup moins fermé, beaucoup moins hermétique que d'habitude, donc il est beaucoup plus facile d'accès. D'un autre côté, pour Pinaïe, je peux aussi concevoir que certains fans de l'auteur pourraient voir ça comme quelque chose de négatif, pourraient être déçus, parce que justement, du coup, certes, le manga se lit beaucoup plus facilement, mais on perd du coup le côté cryptique qu'on attribue à ses œuvres plus anciennes, et qui a fait un petit peu son succès, sa renommée en tout cas. Autre point positif, le rythme. En effet, le manga avance très vite. Vous avez une trentaine de pages, les 30 premières pages qui servent en gros d'introduction pour qu'on comprenne qui est qui, quelle est la situation de ce monde, les personnages, etc. Passées ces 30 premières pages, il va y avoir un événement brutal, violent et surtout inattendu qui va d'un seul coup entraîner le récit vers la vente de manière brusque, à tel point que quand cet événement se produit, moi, à la lecture, je pensais que, en fait, c'était un des personnages qui rêvait ou qui avait une vision, quelque chose comme ça, parce que je me suis dit, c'est bizarre. On passe d'un rythme relativement lent, ou en tout cas normal, à un rythme ultra rapide. J'avais l'impression qu'il manquait des pages, en fait, entre l'événement A et l'événement B. Mais non, non, c'est la manière dont le récit est construit, et à partir de cet événement, eh bien, le rythme continue sur sa lancée. J'ai envie de dire, on ne s'ennuie à aucun moment. Ce qui se raccorde avec un autre point positif, selon moi, c'est quand nous avons des scènes d'action, qui sont principalement des scènes de combat entre le héros et d'autres personnages, eh bien, ces combats sont très violents, ils sont frénétiques, mais surtout, ils sont courts. Donc, ce n'est pas du tout les combats, la Dragon Ball Z, etc., qui durent des chapitres et des chapitres. Là, en quelques pages, c'est bouclé. Et du coup, le fait que ces combats ne prennent que quelques pages, eh bien, il y a une tension dans ces combats qui s'installe à chaque fois, parce que ce sont des combats, comme je le disais, très très violents, et surtout, les combattants, à chaque fois, ont une durée limitée de temps, durée de temps, pléonasme, peut-être, vous me direz. En tout cas, ils ne peuvent pas se battre pendant 107 ans pour des questions techniques, sans vouloir vous en dire davantage. Et du coup, eh bien, tout ça, ça fait qu'on est vraiment pris dans ces combats, et on sent que chaque combat, eh bien, il n'y aura pas de prisonnier, d'une certaine manière. Il n'y aura pas d'armistice, c'est où on gagne, où on meurt. Passons maintenant à mes quelques points négatifs. Comme je vous le disais plus tôt, le manga utilise presque exclusivement le blanc, sauf, évidemment, pour faire les contours des personnages, des décors, etc. Ce qui fait que c'est très, très homogène. Et du coup, par moment, par exemple, quand les personnages apparaissent comme étant minuscules, perdus dans le décor, il y a eu des moments où j'avais un peu de mal. Alors, moi, je suis bigleux, c'est peut-être aussi mon problème, mais j'avais du mal à repérer les personnages dans le décor. Donc, voilà, il faut le garder à l'esprit. Je comprends d'une certaine manière qu'il a fait ce choix, peut-être pour dépeindre le fait que c'est un monde froid, hivernal, certainement post-apocalyptique. Mais c'est vrai que, sur certains plans, pour Pinaï un petit peu, c'était pas toujours évident de trouver les personnages. Fallait jouer un petit peu à Où est Charlie ? Ensuite, un autre point négatif, c'est celui qui me semble le plus évident, le plus important, celui qui m'est apparu de manière claire au fil de ma lecture, c'est que dans ce premier tome, en tout cas, l'auteur recycle beaucoup de ces thèmes fétiches, de ces idées habituelles que l'on retrouve dans ces anciens mangas. Donc, une fois de plus, comme dans Blame, comme dans Biomega, même comme dans Knights of Sidonia, un peu moins sur Knights of Sidonia, mais quand même, on a un personnage principal masculin qui va se lancer dans une quête solitaire. Il va avoir, d'une certaine manière, des pouvoirs ou des aptitudes hors du commun. Il va se battre contre une espèce d'entité gouvernementale maléfique. Donc, si on connaît les œuvres précédentes de Tsutomuniei, c'est plus ou moins, j'ai pas envie de dire que c'est toujours la même chose, mais en tout cas, il y a des grosses, grosses similitudes d'un manga à l'autre. Et c'est vrai que là, on n'en est plus à son premier manga, et je trouve que c'est dommage, après à voir comment le manga va évoluer, mais je trouve que c'est dommage, cette sensation que l'auteur n'arrive pas, ne souhaite pas vraiment se renouveler, c'est-à-dire nous proposer vraiment quelque chose de complètement différent. Pourquoi ne pas faire quelque chose, par exemple, qui ne serait pas de la science-fiction, qui ne serait pas du cyberpunk ? J'ai pas envie trop de me plaindre là-dessus, parce que moi, je suis fan de ces univers-là, mais c'est vrai que quand on a lu tous les mangas de l'auteur comme je l'ai fait, et qu'on tombe là-dessus, on se dit « Ouais, la pression quand même de recyclage est bien présente. » Enfin, dernier point négatif, alors vous allez voir, c'est vraiment pas grand-chose, mais je dirais que c'était vraiment bête et c'était dommage, il y a un passage de fanservice. Bon, moi, le fanservice, dans l'absolu, j'ai rien contre, mais bon, je trouve que ça n'apporte rien du tout à une œuvre, donc si on pouvait s'en passer, ça serait encore mieux. Mais le fait est qu'ici, dans le contexte du manga, le fanservice n'a rien à faire là, et en plus de la manière dont il est amené, c'est juste sur une page, une page dans tout le manga, mais c'est amené de manière tellement maladroite, parce qu'on le voit venir à 3 km, et ça ne sert strictement à rien, à part, j'imagine, à faire plaisir à l'éditeur de Tsutomu Nihei, j'imagine qu'il a dû lui dire, « Si, si, Minsen, on a une fille topless, il le faut, l'éditeur l'exige, je sais pas quoi, j'imagine, je raconte n'importe quoi, mais voilà, c'est dommage. » Alors, il est temps de répondre à la question, à la lecture de ce premier tome, est-ce que ça donne envie de lire la suite, est-ce que ça donne envie d'acheter potentiellement la suite ? Eh bien, pour ma part, oui. Ça a été une lecture, dans l'ensemble, agréable. J'ai été surpris que le manga soit aussi bavard, aussi verbeux, mais dans l'ensemble, je suis encouragé, vraiment, à lire la suite, surtout que ce premier tome se finit sur une espèce de cliffhanger, où on voit un personnage des plus bizarres, des plus étranges, qui observe au loin notre héros, et on se dit, « C'est qui ce mec ? Qu'est-ce qu'il fait là ? » L'univers qui est présenté, sans être super original, est quand même intéressant. Cette histoire de transformation en marionnette, on ne sait pas trop encore ce que c'est, est-ce que c'est vraiment une maladie ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose plutôt qui a été programmé par cet empire un peu militariste maléfique ? Malgré le fait que le manga soit beaucoup moins cryptique que d'habitude, il y a quand même pas mal de questions en suspens, donc, oui, je suis sûr, j'achèterai la suite. Eh bien, voilà, c'est tout pour moi pour cette fois, pour ce premier tome de ApoSims. Le nom, par contre, je galère un petit peu à prononcer le nom du manga. Je vous rappelle que depuis pas mal de temps, il y a maintenant des liens dans la description de la vidéo où vous pouvez acheter vos mangas en passant sur le site de la FNAC ou sur le site d'Amazon. Donc, pour vous, ça ne change rien. Mais pour moi, eh bien, c'est un moyen passif de soutenir la chaîne, si vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez uniquement, il n'y a, bien sûr, aucune obligation. Je vous remercie énormément, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu le premier tome de ApoSims, eh bien, dites-le-moi en commentaire, sans faire de spoil pour les autres personnes, s'il vous plaît. Mais dites-le-moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des mangas de Tsutomuniei que vous aimez particulièrement ? Si oui, pourquoi ? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous lire. Une fois de plus, je vous dis un grand merci d'être là, d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oroyo Manga. Ciao !